C'est là ? En tout cas, c'est ce qu'il y a écrit sur le testament. Ce sol 3, box D. Quand je pense que j'ai fait tout ce chemin pour ce trou du cul. Alex. Bon, ben y'a que de la merde. Je vous attends dehors ? Non mais attends, tu veux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur ? Non. Mais même pas ce qu'il y a dans la boîte ! C'est lui qui nous a lâchés. C'est pas parce que monsieur veut qu'on trouve une boîte à la con que je vais m'intéresser à lui maintenant. Puis on trouvera jamais dans tout ce bordel. J'ai trouvé ! C'est tout ? Ben, faut croire. Je vous l'avais dit. Attends, Alexandre. Y'a un mot. Ceci est le fardeau de votre famille. Le fardeau de notre famille ? Un fardeau ? Notre fardeau, c'est d'avoir un père qui nous laisse que des putains de cailloux. Comment ça, des putains de cailloux ? Vous voulez bien me ramasser, mademoiselle ? Mais vous êtes qui ? J'ai rayé de mon cerf. Oh putain. Quoi ? C'est notre arrière-grand-mère. Donc, vous êtes... Votre arrière-grand-mère, il semblerait, oui. Mais... Mais vous êtes... Un galet. Mais votre père ne vous a pas expliqué. On va dire qu'il nous a jamais vraiment expliqué grand-chose. Bon, depuis des générations et des générations, la famille est frappée par une malédiction. Dès notre mort, notre âme atterrit sous forme rocheuse dans cette boîte. La famille est donc condamnée à rester unie pour l'éternité. Donc, ça veut dire que... Papa ? En tout cas, vous ne pouvez pas savoir, comme je suis heureuse de vous rencontrer. Nous allons pouvoir faire connaissance. Oui, ça ne va pas être nécessaire. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je s'entraîne. Bonsoir, charmante jeune fille. Mais je suis de votre famille. Alors, de mon divan, j'étais marié à ma cousine. Faut que ça reste en famille. En quelle année sommes-nous ? Euh, bah... 2022. 2022 ? Oh, alors je dois être votre arrière, 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 arrière... C'est pas censé être des gens qui ont le même sang que nous ? En vrai, Hitler... Ça va... Si vous me... Pierre ! Si vous... Mi-Pierre ! Pierre ! Si vous... Mi-Pierre ! Pierre ! Si vous... Mi-Pierre ! Feuille ! Putain, la chance ! En avant, centurion ! Arrière, 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 arrière... Arrière, 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 arrière... Oh tiens, celui-là, il a un trou. Oh putain, c'est sûr que c'est papa. Pourquoi ? Mais mets en cailloux, ça doit être un trou du cul. Bon allez, vas-y. Ah, c'est pas trop tôt. Vous en avez mis du temps. Papa ? Hé, merde. Alexandre, après tout ce temps, comment vont tes vignes ? Depuis quand on a quelque chose à foutre de mes vignes ? Bon, je sens que ça va être compliqué. Donc, je vais aller droit au but. Vous avez fait la connaissance de toute la famille ? Vous avez vu le bordel ? Faut que vous me fassiez sortir. Et nous, quand on avait besoin d'aide, t'étais où ? Je comprends que vous soyez en colère. Et c'est vrai que j'ai pas toujours été là. Tu m'as abandonné quand j'avais 6 ans ? Oui, oui. Et moi quand j'en avais 3 ? Oui, bon je sais. Mais j'ai vraiment besoin de votre aide. Faut que vous me sortiez de là, y'a que des fous. Y'a un chien, un mec qui hurle tout le temps, y'a même un nazi. Foutez-moi n'importe où, une rivière, un terrain de pétanque ou même dans la rue. Je m'en fous du moment que je suis le moins de ces malades. Vous faites quoi là ? Non, 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 s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...